Yahouh un petit mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yahoui Et on va parler de Akihabara Fall in Love Oui, la jaquette est réellement sortie presque à mes cheveux Donc en ce qui concerne le manga Akihabara Fall in Love Nous sommes sur un one shot des éditions Boys Love dans leur collection Anna Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, étrange de vie, tout ce qui est plus classique L'oeuvre date quand même de 2014 au Japon et de novembre 2019 en France Et nous sommes sur une série qui est tâche conseillée aux 15 ans et plus Je dis 15 ans tout simplement parce qu'ils commencent à le faire mais il ne se passe pas grand chose Mais en même temps on aborde quand même quelques petits thèmes qui peut-être pour des 14 ans seraient un peu justes Donc c'est pour ça que je préfère dire 15 ans Mais honnêtement si tu as 14 ans et tu le lis, il n'y a pas de soucis Au niveau des scènes tu ne verras rien, voilà, ils le font mais tu ne verras rien C'est à cheveux Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne les informations sur ce manga Nous sommes avec Shiaki Kashima Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose On attaque donc, on attaque la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai très clairement que j'ai eu un gros 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 coup de coeur C'est vraiment la qualité des couvertures qui m'a eu donné envie d'acheter J'avais même pas en fait lu le résumé honnêtement par rapport à cette série Parce que franchement rien que l'illustration et le titre suffisaient largement Le seul défaut quand je lis le manga Alors j'adore le fait qu'il ait les gachapon Parce que ça fait très otaku je trouve Le seul truc si j'aurais voulu qu'il ait la place dans sa poche Enfin dans son sac en papier Au lieu qu'il ait justement des gachapon J'aurais préféré qu'il ait des mangas parce qu'il en achète Et donc je trouve ça dommage qu'on ait pas des mangas à la place des gachapon Parce que dans le manga on le voit surtout acheter des mangas Et pas des gachapon Même si le gachapon on est d'accord ça fait très otaku Surtout quand on voit les petites figurines etc Ce que j'aime aussi c'est si tu regardes bien les petites figurines En fait il y a une logique au niveau des personnages Mais ça il faut avoir lu le manga pour le voir en fait ce détail Et c'est ça qui est plutôt sympa Qu'on a à l'arrière on se retrouve justement Avec des gachapon remplis de mangas Alors c'est assez spécial je trouve au niveau illustration Mais pourquoi pas Et ce que j'aime c'est surtout le Suivez à Sega Voix Dans ses péripes amoureuses Entre mangas comiques Fanboy, soubrettes et figurines Hors de prix Oui parce que je crois qu'il en a une à plus de 200 euros Ou à 2000 euros je crois Enfin bon toujours est-il J'ai sûre qui fait cette série et elle est plutôt sympa Donc toujours est-il en ce qui concerne la jaquette J'adore énormément ce qui est proposé Après ce qui est un petit peu dommage C'est que ça soit aussi dégagé Là il n'y a même pas une étole en fond Il n'y a plus rien Donc ça c'est un petit peu dommage Quand on enlève la jaquette On se retrouve pour l'avant Avec une petite BD qui est toute mignonne Voilà je t'aurais montré ça en face table Et pour ce qui est de l'arrière J'ai adoré Parce qu'on a un petit remerciement de l'auteur Avec les personnages Où leur chemise en fait Toutes les deux a un demi-cœur Et donc je trouve ça plutôt mignon Version manuelle C'est plus simple Donc en ce qui concerne l'illustration Je la trouve tellement mignonne Que je n'ai pas su résister J'ai vraiment un gros coup de cœur Comme nous le manga On a une petite illustration toute mignonne En couleur et je la trouve plutôt chou Même si on n'a pas du tout Un passage comme ça dans la série Mais ça rajoute un petit bonus Pour ce qui est de mon avis Sur la page de sommaire Je la trouve plutôt sympa Mais à mes yeux Elle n'est pas assez chargée Quand on voit à quel point En fait la jaquette est chargée Je trouve ça dommage Mais ce que j'ai aimé C'est qu'on aurait utilisé la même couleur Et pour la page d'illustration Du chapitre Je la trouve magnifique Quand tu verras tout à l'heure La note en ce qui concerne les couvertures Sache que du coup L'oeuvre va perdre Enfin le manga en esthétique Va perdre 0,5 points Parce qu'il n'y a pas de page Comme ça d'illustration Entre chaque chapitre Ça se continue Et je trouve ça dommage Donc il y a ça qui m'a déplu Bon ça encore Bof Personnellement pareil Ça perd un petit peu des points Et aussi le fait Donc au niveau de la note Que ici ce ne soit pas assez chargé Et que la page de sommaire Ne soit pas assez chargée Baissera aussi la note globale Que tu comprennes en fait Pourquoi la note n'est pas forcément Super haute Parce qu'il y a quand même Quelques défauts à mes yeux Voilà Donc je te laisse avec la suite Pour ce qui est de mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement Que je la trouve magnifique Alors On ne va pas non plus Être sur un 10 sur 10 Qu'on soit clair On va être plus sur un 8 sur 10 Mais J'ai quand même apprécié Cette qualité dessin Parce qu'elle est simple Mais très efficace Et Bon par contre Il y a quand même pas mal de fond blanc Mais elle est simple Et très efficace Et c'est ça que j'aime En ce qui concerne le scénario On va être quand même Sur quelque chose D'assez particulier On suit les aventures D'un jeune homme Qui travaille Donc dans une boutique Je pense de manga Enfin de goodies Tu vois De trucs comme ça Akihabara Et à chaque fois En fait Il croise un garçon Dans la rue Et c'est pas la première fois En fait Qu'il le croise Et donc à chaque fois Il est tout le temps En train de l'aider Pour x ou y raisons Soit il se fait raqueter Soit il fait tomber son sac Etc Etc Et au tout début Donc Il se réveille Et il voit une scène Entre deux garçons Et il pense en fait Avoir dérangé un couple gay Alors que pas du tout Et il se retrouve A devoir rentrer chez lui Vu qu'il a pris la fuite Sauf que Ces deux personnes En fait Qui l'a vu L'avaient changé Au niveau de ses vêtements Parce qu'il s'était Je sais plus Il avait sali en gros Ses vêtements Donc il l'avait changé Pour qu'il dormait Et donc Voilà en ce qui concerne Les grandes lignes Donc là Où va commencer L'aventure Ce que j'ai aimé En fait C'est qu'on est Au tout début Pendant très longtemps Sur un quiproquo Car le jeune homme Est persuadé Que les deux frères Sont ensemble Qu'ils couchent ensemble Etc Parce que leur relation Est très fusionnelle Et j'ai trouvé ça Plutôt mignon Surtout qu'on découvre En fait Le pourquoi du comment Ils sont autant collés L'un à l'autre Et pourquoi par exemple Cette scène Qu'il a vue A eu lieu Ce qui est plutôt drôle Et c'est ça Que j'ai su aimer Justement C'était l'originalité Du scénario Qui changeait quand même Pas mal De ce qu'on avait pu voir Pour l'instant Je ne vais pas aller plus loin Au niveau de ce qui s'y passe Parce que je te laisserai lire Le résumé Ou je te laisserai découvrir La série Car comme tu le sais Je suis une catastrophe Pour faire des résumés Mais sache que J'ai su vraiment apprécier La série J'ai trouvé plutôt Bien développé On a quand même Une bonne histoire Alors certes Je ne sais pas Si je Enfin Tu le sais Je filme la bourse C'est deux parties Avant de filmer Les deux autres parties Mais sache qu'en fait On n'a pas totalement Un 100% au niveau des pages Car Enfin Akihabara Fall in Love Se termine à page 123 Et de page 123 à 157 En fait On est sur Une autre histoire Ce qui est un petit peu dommage Parce que j'aurais bien aimé Que ce soit plus long Voir j'aurais aimé Même que ce soit Le genre de manga Tu sais un peu pavé Où t'as plus de 200 pages Parce que l'histoire A été vraiment plutôt sympa J'espère qu'on aura un jour Une espèce de suite Parce que clairement C'est faisable Et j'aime vraiment ce manga C'était vraiment un gros coup Je te mets de toute façon Ma note à côté de moi En ce qui concerne donc Ce manga Personnellement Je te le conseille Surtout si t'aimes bien L'univers un petit peu otaku Et la otaku version Igaoui Ce qui est encore mieux je trouve Cette vidéo sur le manga Akihabara Fall in Love Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est qu'il n'hésite Surtout pour me le faire A savoir en likant En commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me dire Si toi tu aimes Justement collectionner Les figurines manga Ou si tu es plus Aussi à kiffer Les gachapon D'ailleurs à savoir Je te le dis comme ça Mais que prochainement Tu vas voir des vidéos Justement figurines Sur la chaîne J'en profite Parce que justement Ça va dans le thème De ce manga Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye